Donc, rebonjour chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure sur le cinéma. Nous, nous poursuivons notre couverture du 44e Festival du Nouveau Cinéma. Et comme on le mentionnait, on passe dans un tout autrégis, le monde de la danse, cette fois-ci. Comme on dit, la rue joue un rôle important aussi. Oui, donc avec Fanny Jean-Noël. Bonjour madame. Je regardais ça et j'avais l'impression que c'était un road dancing. C'est exactement ça. Oui, parce qu'on parlait de la rue et la rue, elle est toujours là. Les pieds sont dans la rue. Très souvent. Et on a ces sons ambiants. Et là, tout d'un coup, la musique, elle arrive. Et pendant parfois 15, 20 secondes, parfois une minute, deux minutes, on est avec des gens. Et on s'en va. Tout à fait. Et on fait presque le tour du monde avec vous. Parfois, il faut devenir, on n'est pas certain quel pays on est exactement. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est voulu ça. C'est voulu. Vous avez dit, je ne mettrais pas un sous-titre. Vous disiez, ici, Tahiti, vous ne dites pas. Alors moi, je regardais, c'est Hawaii. Vous voyez, non, c'est comme là. On a la réponse à la fin. Madagascar, ce n'est pas évident, Madagascar, à la fin, j'ai compris. Alors là, j'ai dit, mais on se situe, c'est l'Afrique, on se situe au moins les continents. C'est ça, c'est ça, on situe les continents, exactement. OK. Mais vous ne vouliez pas nous dire précisément par un sous-titre? Je sais qu'on, j'hésite. C'est pour une sortie commerciale, peut-être que je serais peut-être obligée. Mais au départ, je voulais juste que les gens voyagent, peu importe où ils étaient. C'est l'idée du voyage, en fait, oui. De la rencontre, pas forcément de savoir précisément. Non, non. Dans quel quel point. Non, non, puis d'ailleurs, ça active les neurones. C'est très bon. Voilà, ça fait un quiz. Mais d'où vient l'idée de vouloir faire, de parcourir le monde pour filmer des gens qui dansent? Bon, je sais qu'on est... Vous devez aimer la danse vous-même, certainement. Alors, en fait, pour moi, la danse est vitale, vraiment. Donc, déjà, pourquoi la danse? C'est parce que, même si je n'ai jamais été une danseuse professionnelle, je n'ai jamais fait de la danse de façon, voilà, même amateur dans des cours, etc. J'ai toujours pratiqué la danse, on va dire, de façon libre, que ce soit en soirée ou chez moi, dans mon salon ou dans la rue ou dans une fête. Enfin, voilà. Et la danse, c'est quelque chose de vital parce que dès que je ne danse pas pendant plusieurs jours, je le sens, je m'éteins un petit peu. Et dès que je redanse, je revis, ça me donne la pêche, voilà. Donc, et puis en observant toutes les cultures, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas une seule culture sur la planète qui ne dansait pas. Donc, j'en ai déduit que c'était vital pour tous les peuples de la planète. Donc, voilà, c'est quelque chose de très fort. Oui. Et là, vous venez de mentionner parce qu'effectivement, on pourrait représenter ce film comme un film sur la danse, avec la danse, bon. Mais pour moi, c'est pas... Non, non, c'est plus que ça. Et c'est pour ça que je disais, le tour du monde, c'est important. C'est un film qui rencontre l'autre. C'est vrai. Qui rencontre l'autre dans son essence la plus, finalement, primaire. Et la première scène, elle est magnifique avec ces jeunes en Afrique qui n'ont rien. Et là, arrivent deux bâtons, on trouve quelque chose pour frapper dessus et la musique naît. Et tout le film, pour moi, part de cette rencontre avec l'autre et sa culture. Et comment la danse a permis aux gens d'entrer en contact. Exactement. Et vous parliez tout à l'heure de road dancing. Et en fait, j'ai toujours été une adepte des road movies. Ah oui ? J'aime beaucoup. Moi-même, je suis quelqu'un qui suit tout le temps dans l'errance. Et donc, il y avait aussi cette envie de mouvement. D'ailleurs, move, c'est pas seulement le mouvement du corps. C'est le mouvement aussi. Voilà, se déplacer dans le monde. De la camera woman. Voilà, c'est ça. Être tout le temps dans le mouvement et à la rencontre des autres, exactement. Et donc, le road dancing, c'était ça. C'était faire un road movie, finalement. Mais voilà, à travers la danse et la rencontre de gens. Pas forcément des danseurs professionnels, d'ailleurs, effectivement. Comme vous venez de dire, les petits-enfants. Il y a différents groupes d'âge dans le film. Il y a les petits-enfants, il y a les plus vieux, il y a de tout. Exactement. Ça, c'était un peu le fil conducteur du film. C'est de commencer avec l'enfance et puis au fur et à mesure, l'adolescence. Et d'aller jusqu'à la mort. Oui, ça finit avec la vieillesse et la mort. Oui, mais ce n'est pas linéaire. Non, ce n'est pas linéaire. Parce qu'après ça, les danseurs, la claquette dans les visées. C'est en filigrane. OK, mais c'est vrai. Mais ça commence vraiment sur la petite-enfance. Oui, oui, oui. Après, c'est les petits garçons. Puis après, c'est les adolescentes. Et à la fin, on revient sur la vieillesse, sur la mort. Donc, c'est le cycle de la vie, comme ça, à travers la danse aussi. Oui, oui. Et un beau clin d'œil au road movie, lorsque vous allez vous aux États-Unis, que vous voyez cet homme d'un certain âge qui prend ses habits de western et qui s'en va rencontrer, s'adulciner. C'est tous les rituels de la danse. Tu sais, c'est comme les choix des souliers. Tu sais, c'est comme la danse vient parfois avec des rituels. Tout à fait. Pas toujours, mais parfois, il y en a un certain monde que vous avez... La majeure partie, oui, des danses, en tout cas, souvent folkloriques, etc., il y a tout un rituel qui va autour. Est-ce que vous êtes une grande admiratrice de Van Bender, c'est de Jim Jarmusch pour arriver à pouvoir transposer tous ces... Vous avez donné les deux noms de mes mentors. Ce sont eux qui m'ont donné l'envie de faire du cinéma. C'est en regardant les films de Jim Jarmusch et de Wim Wenders que j'ai dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Oui, parce que les rangs des premiers Wim Wenders, c'était son cinéma. Là, vous avez misé juste. Puis, c'est Jarmusch avec ses têtes, pour moi. Aux États-Unis, je dis, c'est des personnages qu'on peut retrouver dans l'univers de Jarmusch. Ah ben là, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Vous avez dit les deux noms. Donc, vous voyez qu'on a vu le film. Oui, tout à fait. Non, non, c'est vraiment... Ce sont leurs films, voilà, adolescentes. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. J'ai compris que c'était ce métier-là. J'avais une notion du cinéma, mais je ne comprenais pas le métier de réalisateur. Donc... Mais est-ce que... Mais c'est quand j'ai vu les films de Wim Wenders et de Jim Jarmusch. Voilà, ce sont vraiment les deux personnes qui m'ont donné l'envie de faire du cinéma. Est-ce que c'est votre premier film, ça ? C'est mon premier long-métrage. C'est votre premier long-métrage. Mais j'ai fait des courts-métrages. J'ai fait des courts-métrages auparavant. Voilà. Bon, ça a bien à donner, j'ai trouvé les deux bons. Mais de vous situer d'un point de vue scématographique. Parce que oui, c'est un film sur la danse, mais il y a un travail de mise en scène important. Parce qu'il y en a beaucoup de chorégraphie. En fait, il y a beaucoup de rencontres. Je ne sais pas si je n'ai pas calculé, peut-être 20 ou 25. C'est 20, oui. 20 tableaux. Et là, chaque personnage est mis en scène. Les lieux deviennent importants, deviennent emblématiques, présentatifs. Donc, il y a tout un travail de chorégraphie de la mise en scène. Au niveau des choix, des couleurs, des costumes. Et là, le cinéma ressort. La fille de cinéma. Tout à fait. Oui, on fait une danse, mais on va aussi filmer des corps qui sont en mouvement dans un cadre. C'était vraiment, j'avais ce but précis. Déjà, l'écriture, pour moi, ce n'était pas un documentaire qui va filmer la réalité de danseurs sur leur lieu commun ou habituel. C'était, je mets en scène ces danseurs-là dans un univers. Oui, le choix du mieux, comme il dit la chorégraphie. Parfois, vous ajoutez des couleurs. Il y a du bleu qui ressort. C'est le rouge. C'est comme, on voit très bien que vous avez voulu. Je fais de la photo depuis que je suis toute jeune. Donc, pour moi, la cinématographie, c'est-à-dire vraiment la photographie d'un film, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, j'admire toutes sortes de styles de cinéma, mais je suis quand même très attachée à la photographie dans un film. Pour moi, c'est très important. Donc, je soigne chacun de mes cadres comme une photo. Oui, effectivement, parce qu'on sent qu'il y a des précisions, des désirs très précis de bien placer les cadres dans les cadres. Les cadres, le choix des lieux aussi. Moi, ça m'a frappé avec la scène de l'église. C'est comme, ah, wow! Puis, les sons que ça produit, parce que dans l'église, là, c'est pas la même chose. Clac, 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 c'est pas la même chose. Et là, tout à coup, c'est la rencontre de lieux, du son. Il y avait un gros travail de repérage, en fait, des lieux, puisque j'avais écrit un scénario en amont. J'avais une idée précise de comment s'enchaîner les séquences et surtout, voilà, qu'est-ce que je voulais raconter à travers chaque pays, chaque danse. Mais fallait-il encore découvrir le pays? Parce que je ne connaissais pas tous les pays. J'en ai fait quelques ans, mais pour la majeure partie, je n'avais jamais mis un pied dans ce pays-là. Et il a fallu, donc, faire beaucoup de repérage. Et ça, c'est, en plus, une phase du cinéma que j'adore. Oui, parce que, quelque part, c'était mon petit moment de voyageuse. Vous pouviez mouver. Voilà, exactement. Vous pouviez mouver autant que vous vouliez. Exactement. Donc, il fallait trouver les danseurs, mais il fallait aussi trouver les lieux. Oui, les lieux. Non, non, c'est capital. J'irais dans les villes ou dans les campagnes, selon où j'allais, pour trouver le lieu ou les lieux idéaux pour les séquences. J'aime bien regarder les génériques, parce que lorsqu'on voit productrice déléguée, scénariste, directrice de la photographie, ingénieur du son, et c'est toujours le même nom, Fanny Jeannette. J'ai dit Camerawoman, mais c'est plus que ça. C'est One Woman Crew. C'est One Woman Show. One Woman Crew, oui, c'est ça. One Woman Crew. Oui, j'ai tout fait toute seule, effectivement. Et ça, c'est de tenir à bout de bras un film. C'est vraiment de vouloir... Mais ça vous permet d'imprimer votre vision, parce que le cinéma, c'est un travail d'équipe, mais aussi, c'est toi, à ce moment-là, un travail de compromis. C'est vrai que dans mes courts-métrages, j'ai toujours eu une petite équipe de 30 à 50 personnes, et puis moi, je me retrouvais derrière le combo, le moniteur, et puis après, avec toutes les préparations que cela nécessite. Alors que là, effectivement, que ce soit le casting, les repérages, voire parfois le costume, j'allais chez les gens et on choisissait ensemble les costumes. Et puis après, la mise en scène, le son, le cadrage, la lumière, j'ai tout fait toute seule. Oui, le son. Et moi, je vais te poser une question sur... Elle m'a frappé... Bon, pour la danse, il y a des lieux fermés, ça va, et il y a des lieux ouverts. Et dans les lieux ouverts, moi, ça m'a frappé l'importance de vous accorder au ciel. Moi, j'ai vu comme quelque chose de cosmique, c'est comme une harmonie cosmique, le corps, la danse, le... Je ne sais pas, j'ai ressenti quelque chose du choix du ciel et de la danse qui était comme une vision du monde. C'est très juste, c'est-à-dire que je pense que dans la danse, déjà, il y a quelque chose de spirituel. Oui, spirituel. Voilà, oui. Et alors, surtout pour certaines danses qui sont de toute évidence, voilà, des rituels, parfois pour les dieux ou pour l'univers. Oui, oui. Et les morts. Et les morts ou pour la pluie, par exemple, dans une séquence que j'ai rajoutée tout récemment, vous ne l'avez peut-être pas vue, il y a des indiennes du Panama qui sont dans la jungle, qui s'appellent les Ambera, ça passe très vite, et elles font la danse de la pluie, donc quelque part, voilà, c'est... Non, non, c'est... Parce que nous, on a vu une copie de travail. Mais enfin, c'est juste, c'est juste que ce qui a manqué, c'est ça que j'ai remis tout récemment. Mais je pense qu'on a compris le film, hein, avec nos questions, donc ça veut dire qu'on avait... Bien sûr, bien sûr, mais en tout cas, pour Le Ciel, c'était important pour moi ce film, parce que mes courts-métrages avaient, bizarrement, été souvent à l'intérieur. Mon tout premier court-métrage, c'était d'ailleurs un road movie, mais dans une chambre. C'est-à-dire, c'était un adolescent qui s'est créé son propre monde imaginaire à l'intérieur de sa chambre, où il y a mis une voiture et des diapositives qui représentent le monde extérieur, et grâce au changement de diapos, il voyage, mais tout en restant dans sa chambre. Donc, voilà, c'était quelqu'un qui s'était créé ce monde-là. Donc, c'était un road movie, mais dans un lieu fermé. Et ensuite, tous les autres cours que j'ai faits après, c'est... Voilà, il n'y avait pas cette notion d'espace, de l'extérieur, etc. Et ça me manquait énormément, parce que moi, voilà, je rêvais de faire un film avec... On respire la nature. C'était très délibéré, c'est assez évident, vous placez votre Kodak, cling, comme ça. Je me dis, wow, c'est sûr qu'elle veut que je le reçoive. C'est ça. J'avais vraiment envie de faire un film en extérieur. Et puis, après, voilà, je tournais avec cet appareil que j'ai là avec moi, souvent. Et faisant tout toute seule, n'ayant pas d'équipe et pas de gros budget, il fallait aussi que je tourne en extérieur pour des raisons de lumière. Même si cet appareil prend... Enfin, vous avez vu, il y a des séquences intérieures où la lumière est très jolie aussi, parce qu'il y a une très forte sensibilité. Mais il y avait ce souci, voilà, aussi de ne pas pouvoir mettre un super éclairage de cinéma. Donc, forcément, en extérieur. Et puis, voilà, cette envie d'ouverture, d'ouverture, effectivement, vers le ciel. Mais le ciel, mais aussi la terre. Et la nature. Et la nature, parce que l'eau. Donc, on est vraiment à les quatre éléments. Tout à fait. Il y a un rapport, une communion entre le corps et le monde. Et le monde, et... Avec un grand M majuscule. Oui. Il y a des plans incroyables. Les rizières, je me souviens, c'est vert, vert, vert. C'est comme... En fait, ce sont mes deux... Enfin, j'ai mes passions, c'est ça, c'est dans ma vie personnelle, c'est la danse. Bon, le cinéma, de toute évidence, mais en dehors du cinéma, c'est vraiment la danse. C'est quelque chose que, voilà, ça me permet de respirer. Et puis, la nature et les voyages. Donc, c'était très important pour moi d'allier la danse et la nature le plus souvent possible. Et surtout, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais d'entrer en contact avec ces gens et de trouver, même par le rythme du montage, par le rythme des danses aussi, de réussir à nous transposer, nous transporter dans leur univers. Je pense à cette séquence qui se passe au Japon, j'imagine, même à Tokyo, j'imagine à Tokyo. À Tokyo, le danseur. Le danseur, oui, oui. Et là, on est dans un tout autre rythme. Tout autre rythme. On sent, je veux dire, la rapidité. On sent les sons ambiants. La violence, presque. C'est la violence urbaine, oui. C'est la violence urbaine. Et bon, par la suite, après, on va en sortir. Mais tout, 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 tout est organisé pour vraiment nous faire comprendre le monde qui entoure, finalement, ce danseur-là. Comme si, finalement, presque la danse a donné un prétexte pour pouvoir l'entourer des sons, je veux dire, qui est autour de la danse. Tout à fait, tout à fait. C'est, justement, je voulais aussi varier les univers, donc, de temps en temps. Comme les séquences d'Ibissa aussi, où là, on est à l'intérieur avec... Non, il y a vraiment un montage sonore assez incroyable aussi. Il y a des alternances. Je suis contente que vous disiez ça, parce que mon ingénieur du son, Éric Le Sachet, a fait un travail formidable sur ce film. Oui, absolument. Et mon monteur aussi. Non, ça contribue à votre film, je peux vous assurer. Parce qu'à ce moment, il faut créer des silences à certainement justifier. Autant j'ai fait mon film toute seule sur le tournage, à l'exception de Madagascar, où j'avais quelqu'un avec moi, pour faire deuxième caméra, Jethro Massé. Mais en tout cas, pour la post-production, j'ai été accompagnée. C'est un bon allié. Voilà, j'avais des bons alliés, vraiment. Non, parce qu'il y a des pièges sur les films sur la danse. On en a vu, on en a vu plusieurs. Donc, c'est le danger de rendre la danse trop présente. De ne pas permettre aux spectateurs de suivre les personnages dans leur univers. Alors que là, oui, on passe dans différents milieux, différentes cultures, mais il y a un dosage. Il y a un dosage qui fait que votre film est beau à regarder. Merci. Il est beau à entendre, et on fait le tour du monde avec vous. C'est ça, on voyage. Et à la fin, la dernière grande scène synthèse. Il ne faut pas le dire ça, Pierre. Il ne faut pas le dire, parce que c'est là que j'ai joui presque le plus. C'est vrai, wow. Non, mais écoute, c'est beau. On n'a pas de quoi le dire. On n'a pas de quoi le dire. Alors, je ne vous le dis pas. Rendez-vous à la fin du film. Vous pouvez absolument aller voir le film. En québécois, toffez jusqu'à la fin du film. Vous allez voir de quoi nous parlons. Et on rappelle, parce que le film, bien sûr, est présenté aujourd'hui même. Aujourd'hui, c'est la première mondiale. La première mondiale? Oui. Toute première fois. On sent ici la nervosité. Un petit peu. Vous savez, c'est une aventure de quatre ans, ce film. J'ai mis quatre ans entre le moment où je suis partie et le moment où je l'ai fini. Et je l'ai fini il y a deux jours. Oui, ça. Donc, voilà. Là, on a hâte de voir les résultats sur un grand écran. C'est ça. Donc, dans quelques minutes, dans une heure et quelques minutes. La tension monte. La tension monte, oui. À 15 heures. À 17 heures. À 17 heures. Parfait. Merci. 17 heures. Mais quand même alerte. Voilà. Donc, 17 heures. Et le week-end prochain aussi. Oui. Au pavillon Judith-Jasmin, donc l'ancienne salle de l'ONF sur la rue Saint-Denis. Et samedi prochain, 17 heures. Non. Samedi prochain, 21 heures. Ah, c'est le 17 octobre. Merci de me reprendre. Avec. Je ne sais pas. C'est pour être sûr que les gens ne se trompent pas. Mais puis vous dites le titre. Move. Move. Donc, move. Donc, dans une heure, vous prenez vos clics et vos plaques. Et mouvez-vous. Et mouvez-vous. Et vous en avez Fanny qui va être là pour vous recevoir. Tout à fait. Question and answer. Question-réponse à la fin. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada